Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Toujours avec l'immunologie, qu'on a dit qu'il est subdivisé en quatre chapitres, chapitres 1, 2, 3 et 4. On affiche sur chapitre 1 comment l'organisme va différencier entre la loi et le non-soi. On l'a fait dans une vidéo précédente évidemment. Maintenant on va faire ensemble le chapitre 2. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. C'est très important de faire le like et d'activer la cloche. Pourquoi tout ceci ? Toujours pour nous encourager à faire le mieux possible. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos. Donc on va démarrer. Les différents types de réponses immunitaires. Il y a deux types. La réponse immunitaire non spécifique. Et la réponse immunitaire spécifique. Pour ce premier type, on l'a fait. Maintenant on va faire le deuxième type. C'est-à-dire la réponse immunitaire spécifique. On l'appelle aussi réponse immunitaire adaptative ou acquise. Le système immunitaire induit une réponse immunitaire uniquement contre un seul antigène qu'il a déjà contacté précédemment. C'est-à-dire qu'il a déjà connu. Les cellules intervenantes sont des lymphocytes B et T et des plasmocytes. Par contre, dans le cas de la réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire réaction inflammatoire, on a vu l'intervention des cellules qu'on appelle des macrophages. Et maintenant, dans la réponse spécifique, il y a des lymphocytes et il y a des plasmocytes qui interviennent. Donc, il faut apprendre quelques notions, c'est très important. La toxine, c'est une matière toxique produite par certaines bactéries et provoque la maladie ou la mort quand sa concentration est élevée. En arabe, on l'appelle soumine. L'anatoxine, c'est une matière qui a perdu son pouvoir pathogène, c'est-à-dire qu'elle ne provoque pas la maladie, mais elle conserve son pouvoir antigénique. C'est le cas, par exemple, des vaccins. BCG, c'est un vaccin contenant des bactéries qui provoquent une légère tuberculose. BCG, ou bacille de coche, c'est une bactérie qui est responsable de la maladie de la tuberculose. Donc, BCG, c'est comme l'anatoxine. Elle comprend des bactéries de coche atténuées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas virulentes. Elles ne provoquent pas la maladie, mais induisent une réaction immunitaire. La mise en évidence de la réponse immunitaire spécifique. On prend une cerise A, comme vous l'avez ici, et on lui injecte l'anatoxine tétanique. Comme je vous ai dit, l'anatoxine tétanique sont des toxines de tétanos, mais qu'elles ne sont pas virulentes. Elles sont atténuées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur pouvoir pathogène. Elles ne tuent pas. Donc, cette cerise-là, on lui a injecté l'anatoxine tétanique. Et après quinze jours, pourquoi quinze jours ? Parce que c'est la durée, le moment, ou bien la durée, pardon, où le système immunitaire entre en discussion avec cet antigène-là. Après quinze jours, on injecte à cette cerise, c'est-à-dire la même cerise, la toxine tétanique, c'est-à-dire la toxine qui tue. Et pourtant, la survie de la cerise A, c'est-à-dire la cerise A ne meurt pas. On fait une deuxième expérience. On va prendre une cerise B et on lui injecte l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire qu'elle ne tue pas, c'est-à-dire qu'elle a perdu son pouvoir pathogène. Et la même cerise, ou bien la même cerise a pris quinze jours, on lui injecte cette fois-ci, non pas la toxine tétanique, mais la toxine diphtérique. Donc, la cerise B va mourir. Donc, toujours dans l'examen national ou bien les contrôles continuent, elle vous demande cette question-là. Que peut-on déduire à partir de l'analyse des résultats ? C'est-à-dire, vous allez analyser d'abord et après vous déduire. Donc, on va répondre à cette question. Comment ? Pour la première expérience, c'est-à-dire cette cerise-là, on lui a injecté l'anatoxine tétanique, mais après quinze jours, on lui a injecté la toxine. Mais, il y a une survie de cette cerise-là. Pourquoi ? Parce que cette cerise-là, c'est-à-dire la cerise A, a immunisé contre la toxine tétanique par l'anatoxine tétanique. C'est-à-dire que cette cerise-là, il a la capacité de réagir contre la toxine tétanique parce que son système immunitaire, durant quinze jours, il a connu l'antigène et il a formé des soldats spécifiques pour cette toxine tétanique. Pour la deuxième expérience, l'anatoxine tétanique pour la cerise B, mais après quinze jours, on lui a injecté la toxine diphtérique et elle va mourir. Pourquoi ? Parce que la cerise B n'a pas été immunisée contre la toxine diphtérique. Il a immunisé uniquement contre la toxine tétanique. Donc, la cerise B connaît seulement la toxine tétanique, mais elle ne connaît pas la toxine diphtérique. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une réponse immunitaire spécifique. C'est-à-dire qu'elle réagit uniquement contre un seul antigène qui est déjà connu. Donc, la survie de la cerise A indique que l'animal a acquis une immunité contre la toxine tétanique, mais par contre B n'a pas acquis une immunité contre la toxine diphtérique, ce qui indique que l'animal n'a pas été immunisé contre la diphtérique. Cette réponse immunitaire est spécifique. Pourquoi ? Puisque permet à la cerise de résister uniquement à la tétanus et non pas à la diphtérie. Les différents types de réponses immunitaires spécifiques Il y a une réponse immunitaire à médiation humorale et réponse immunitaire à médiation cellulaire. La mise en évidence de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont intervenir pour éliminer et réagir contre un antigène donné. On va prendre une cerise C. Elle lui injecte l'ABCG. Comme je vous ai dit que l'ABCG, c'est comme un vaccin. Elle contient des bactéries de coche ou des bacilles de coche atténuées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas virulents. Mais elle provoque une légère tuberculose. C'est une maladie. Tuberculose qu'on appelle en arabe MARADSUL Après 4 jours La même cerise On lui a injecté cette fois-ci BK C'est-à-dire la bactérie de coche Il y a une survie de la cerise C C'est-à-dire qu'elle reste en vie Par centrifugation On prend le sang de cette cerise C Et par centrifugation C'est une technique qui sépare le sérum de sang Voilà Le sérum est un liquide C'est-à-dire contient l'eau, des protéines, autre chose Et la partie solide qui est le sang C'est-à-dire des globules rouges Et des globules blancs C'est-à-dire les cellules immunitaires 1% par Donc Voilà la première expérience La deuxième expérience Après 4 jours On va prendre Le sang de cette cerise-là Qui a été centrifugé Le sérum Tout seul Et on lui injecte Le sang Pardon Tout seul Le sang contient Des globules blancs Qu'on appelle des lymphocytes De la cerise C Et Le sérum de la cerise C C'est-à-dire la partie liquide On va prendre Une cerise D Et on lui injecte Le sérum Et La bactérie de coche Ou bien Les bactéries Qui sont responsables De la tuberculose Le résultat La mort De la cerise D Par contre On prend une autre cerise E On lui injecte Les lymphocytes Les lymphocytes C'est-à-dire les cellules Immunitaires Et BK La survie de la cerise E Donc comment On va expliquer Ces trois expériences Donc voilà la première expérience La deuxième Et la troisième Donc pour la première expérience Que peut-on déduire A partir de l'analyse Des résultats Pour la première expérience On va retourner Pour la première expérience Voilà Après quatre jours Il y a survie de la cerise C Pourquoi ? C'est comme on l'avait dit Il y a une réaction Immunteur spécifique Contre BK Que cette cerise-là L'a déjà conduit Par le BCG Donc ça C'est On l'a fait Donc première expérience La cerise S'est restée en vie Parce qu'elle a été immunisée Contre les BK Par la toxine BCG Deuxième expérience La voilà L'OIGX Uniquement le sérum Et BK La mort de la cerise Pourquoi ? Parce que dans le sérum Il n'y a pas de substance Capable D'immuniser La cerise D Contre BK Donc Il n'y a pas De substance On va voir Il n'y a pas De cellules Qui sont capables De réagir Contre BK Donc on explique La mort de la cerise D Parce que le sérum Ne contient pas Des éléments Qui sont capables D'immuniser Cette cerise Contre les BK Pour la troisième expérience La voilà C'est à dire Le sang Qui contient des lymphocytes On l'injecte à une cerise E Et BK Et malgré BK Il tue Il y a une survie De la cerise E Pourquoi ? Parce que dans le sang Il y a des cellules Il y a des cellules Qu'on appelle lymphocytes Et qui sont capables De réagir contre BK Et de les éliminer Donc il y a une réaction immunitaire Avec les cellules Et non pas avec les substances Avec des cellules Donc Donc Pour Donc Pour la troisième Expérience On explique la survie de la cerise E Parce que le sang contient des cellules Qui sont des lymphocytes Capables d'induire Une réaction immunitaire Spécifique Contre les BK Donc Ce sont les cellules Qui interviennent Donc On parle D'une réaction immunitaire Spécifique À médiation cellulaire C'est à dire Que les cellules Qui sont Qui sont Des soldats Qui Réagissent Contre Les BK Et n'ont pas Des substances La mise en évidence De la réponse immunitaire À médiation humorale On prend une souris F On lui injecte l'anatoxine De diphtérie C'est à dire Une toxine diphtérie Qui a perdu son pouvoir Par pathogène C'est à dire Il ne tue pas Et après 15 jours On prend la même souris Et on lui injecte La toxine du diphtérie Evidemment Il y a une survie De la souris F Parce que Cette souris F A été immunisée Contre la toxine Par l'anatoxine Après 15 jours Après 15 jours De la même manière On prend le sérum Et les cellules C'est à dire Les lymphocytes Et on va prendre Une autre souris G Et on lui injecte Le sérum Et en même temps La toxine du diphtérie La souris G va survivre Par contre Si on lui injecte Le sang C'est à dire Les lymphocytes Et la toxine De la diphtérie Il y a la mort De la souris H Donc comment On va expliquer Ces trois expériences La première expérience On l'a déjà fait Mais maintenant On va faire L'analyse De ces deux expériences là Et on va déduire Que peut-on déduire A partir de l'analyse Des résultats Donc on va retourner aux expériences Pour la deuxième expérience Cette souris G Elle reçoit Le sérum Et la toxine du diphtérie Et pourtant Et malgré la toxine Elle survit Pourquoi ? Parce que cette souris là A été immunisée Contre la toxine du diphtérie Par des substances Qui se trouvent Dans le sérum Ces substances On l'appelle Des anticorps Donc Puisqu' Il y a réaction Par des substances Qui se trouvent Dans le sérum Il y a Une réaction immunitaire A médiation humorale C'est à dire L'humeur L'humeur Ceci Le sérum Donc Par contre Les lymphocytes C'est à dire Les cellules Ne sont pas capables De réagir Contre la toxine De la diphtérie Donc La première expérience La souris F Est restée en vie Parce qu'elle a été immunisée Contre la diphtérie Par l'anatoxine De la diphtérie Deuxième expérience On explique la survie De la souris G Parce que le sérum Contient des substances Qui sont des anticorps Capables D'induire Une réaction immunitaire Spécifique Contre la toxine De la diphtérie Donc On parle D'une réaction Immunitaire Spécifique A médiation Amorale C'est à dire Dans l'humeur Pour Dans l'humeur C'est à dire Le sang Il y a des substances Qui sont des anticorps Et qui sont capables De réagir Contre A la toxine De la diphtérie Troisième expérience La mort de la souris H Parce que le sang Ne contient pas Des éléments Capables D'immuniser cette souris Contre la toxine De la diphtérie A vrai dire Le sang ne contient Pas des anticorps Mais contient Des lymphocytes La notion De la mémoire immunitaire Pourquoi On dit Une mémoire Par exemple ici Après quinze jours On Va injecter De la toxine De diphtérie Et pourtant Il y a une survie Pourquoi Parce que La souris H A connu Ca fait quinze jours Qu'il a connu L'antigène Et il a mémorisé La forme De cet antigène Et le moment Il a contacté Une autre fois Il va réagir Et il va survivre C'est ça C'est ça Ce qu'on C'est ça Ce qu'on va dire Donc La notion De la mémoire immunitaire La mise en évidence De la mémoire immunitaire A médiation cellulaire Expérience numéro 1 Vous voyez ici On va prendre Une souris De race A C'est à dire Souris blanche C'est à dire La peau est blanche Et blanche Pardon Et on prélève Un morceau de son peau Et on l'implante A une autre souris Mais grise C'est à dire La couleur de la peau Est grise Et après quinze jours C'est à dire Non chariot Douze jours Il y a Regis de griffes C'est à dire Son système Immunitaire Réagit Après douze jours On va répéter Toujours La même expérience Mais cette fois-ci On va répéter La même expérience Qu'on a fait C'est à dire ça Après quelques jours C'est à dire Après trois semaines C'est à dire On attend trois semaines Et on va On va faire une répétition Une deuxième expérience Toujours Une souris de race A On l'a Prélevé Un morceau de son peau Et on l'implantait Dans une autre souris Et cette fois-ci Après trois jours Il y a une réaction immunitaire C'est à dire Roger de griffon Donc Comme vous voyez ici La deuxième expérience La réaction immunitaire Ne demande pas Beaucoup de temps Il réagit Si vous l'avez dit Immédiatement Par contre ici Il demande Deux jours Concernant la première expérience Le règle de griffon Demande une durée De deux jours Ça c'est une analyse Concernant la deuxième expérience Le règle de griffon Demande uniquement trois jours On peut déduire Voilà la déduction On peut déduire Des données De ces résultats Que les cellules responsables De rejet de griffon Dans le cas de premier greffe Restent dans le corps Ils restent dans le corps De la souris Et interviennent Immédiatement Dans le cas D'un greffe ultérieur C'est ce qu'on appelle La mémoire immunitaire Donc Je J'explique D'une autre façon Dans Dans La première expérience La souris Grisse Elle conserve Puisqu'elle a Connu L'antigène Après deux jours Elle a connu l'antigène Elle a formé Des Agents Spécifiques Pour réagir Contre Ce Secours étranger Qui est la peau Un morceau de peau Mais Elle demande deux jours Mais Son système immunitaire Elle conserve Les cellules Capables De réagir Contre Cet antigène Lors Et Après trois semaines Lors D'une implantation Intérieure Elle va réagir Trop vite C'est à dire Que Les cellules Immunitaires De cette souris Là Ne vont pas Attendre deux jours Mais Attendre que Quelques jours Elle réagir Pour Expulser Le greffon C'est ça La mémoire Immunitaire On va expliquer ça Dans Ce graphique Là Lors du premier contact Avec l'antigène C'est à dire Le corps de la souris Le premier contact Avec l'antigène C'est à dire Le morceau de peau Elle demande à peu près Une semaine pour réagir Et elle réagit Après une semaine Avec un taux D'anticorps Faible Ce qu'on appelle Réponse primaire Et cette réponse Va Attenuer Va Diminuer Mais Lors D'un nouveau contact C'est à dire Le contact Une deuxième fois Avec le même Agent infectieux Il réagit Trop vite Et immédiat Avec Un taux D'anticorps élevé Et Cette réponse Persiste Comme vous voyez ici C'est à dire La réponse C'est une réponse Secondaire Qui persiste Pourquoi ? Parce que Dans le premier cas Il y a Conservation Des cellules Immunitaires Mais Dans un deuxième Contact Il y a Réaction De ces cellules Qui ont été Conservées Contre L'antigène Le bilan Le bilan Pédagogique La réponse immunitaire Spécifique Se caractérise Par son pouvoir A réagir Uniquement Contre un seul Antigène C'est pour cela Elle est spécifique C'est une réaction Immunitaire Spécifique La réponse immunitaire Spécifique Se fait par deux Voies différentes Soit par des lymphocytes C'est-à-dire Comme ça Donc Réponse immunitaire A médiation Cellulaire Soit par des anticorps C'est-à-dire Réponse A médiation Humorale C'est-à-dire Dans l'humeur C'est-à-dire Dans le sang Il y a des anticorps Qui sont capables De réagir Contre l'antigène La réponse immunitaire Spécifique Se caractérise Aussi par la mémoire immunitaire Qui lui permet D'éliminer l'antigène D'une façon forte Et immédiate Dans le cas Il y aura contact Avec un deuxième Il y a un contact Avec le même antigène C'est-à-dire Une deuxième fois Et c'est le cas Des vaccins Dans les vaccins Qu'est-ce qu'on fait ? Le bébé Dans les premiers jours De sa naissance On lui injecte quoi ? Des anatoxines C'est-à-dire Des virus Ou bien des bactéries Ou bien des toxines Qui ont perdu leur pouvoir Pathogène Mais Elles conservent Une réaction immunitaire Et Son système immunitaire Commence à discuter Avec l'antigène C'est-à-dire Avec le vaccin Et Forment Des soldats C'est-à-dire Des cellules immunitaires Qui sont prêtes Ou Qui sont prêts A réagir Contre L'antigène Si Le corps De Ce bébé-là Va Contacter Cet antigène Une deuxième fois Et A bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère Que Vous S'abonnez Dans ma chaîne De faire le like Et d'activer la cloche Et à bientôt